Bonjour, je suis Dr. Abdesmed Samira, responsable du module de cytologie et toujours dans le cadre du programme de ce module destiné aux étudiants de la première année de médecine de la faculté de médecine de BATNA 2. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours avec le chapitre numéro 8 intitulé le noyau interfasique. Je dois d'abord expliquer pourquoi le noyau interfasique, parce que nous ne pouvons étudier toutes les structures et la morphologie d'un noyau que pendant la phase interface du cycle cellulaire. Sinon, pendant la méthose, il n'y a pas un vrai noyau et toutes les structures auront disparu. Donc, la seule phase du cycle, c'est l'interface qui permet vraiment de localiser et d'étudier la structure et les fonctions d'un noyau. Donc, avant de commencer, je rappelle les objectifs à atteindre à la fin de ce cours. Bien sûr, c'est donner les caractéristiques morphologiques et structurales et tous les composants du noyau, à savoir l'enveloppe nucléaire, l'ADN, le nucléole et le nucléoplasme. Donner la composition moléculaire de chaque compartiment et préciser, bien sûr, le rôle de chacun. Et à la fin, donner quelques exemples de pathologies liées directement à la désorganisation des éléments structureaux du noyau. Donc, le noyau reste un organite indispensable à la vie des cellules eukaryotes, qui contient la presque totalité de l'ADN. Pourquoi je dis la presque totalité ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 1% d'ADN stocké dans la mitochondrie. Sinon, il est aussi stocké dans les chloroplastes des cellules végétales. Le noyau occupe environ 10% du volume cellulaire total et il doit toujours retrouver sa forme normale en fin de division. Le noyau contient un nucléoplasme peu colorable, de l'ADN sous deux formes, l'hétérochromatine et le chromatine, que l'on va voir plus tard, des nucléoles qui sont responsables de la synthèse des ribosomes, et bien sûr, une enveloppe nucléaire qui protège le noyau et sépare le nucléoplasme du cytoplasme. Voilà une prise du microscope électronique, où on peut très bien visualiser les deux compartiments, le cytoplasme et le nucléoplasme, qui sont séparés par une enveloppe nucléaire. Cette enveloppe est constituée de deux membranes, internes du côté nucléoplasme et externes du côté cytoplasme, et ces deux membranes sont séparées par un espace clair, que l'on appelle l'espace périnucléaire. On voit également que cette enveloppe n'est pas continue, mais qu'elle est perforée de pores. Et à l'intérieur du noyau, on voit des amas noires de différentes tailles, qui correspondent à la chromatine et au nucléole responsable de la synthèse des nucléoles. Voilà schématiquement comment on peut voir un noyau. Avec un microscope photonique à gauche, tout ce qu'on peut voir, c'est juste une enveloppe nucléaire, un nucléole et les deux types de chromatine, eux, et hétérochromatine. Par contre, avec un microscope électronique, toutes les structures du noyau sont très visibles, à savoir une enveloppe nucléaire avec ses deux membranes, l'espace périnucléaire, des ribosomes fixés sur la membrane nucléaire externe, des amas d'ADN et des nucléoles au centre du noyau, un nucléoplasme transparent peu colorable, et à l'extérieur, on peut très bien voir des filaments intermédiaires qui appartiennent au cytosquelette et qui sont fixés sur la membrane externe. On voit aussi que la membrane nucléaire externe est directement en continuité avec la membrane du réticulum endoplasmique pour permettre certains échanges. On voit aussi un doublé de centrioles que l'on appelle le centrosome qui est à côté du noyau et qui émet des microtubules libres. Et je rappelle aussi qu'il existe dans la cellule deux centrosomes, un centrosome proximal qui est à proximité du noyau et qui joue un rôle important dans la division cellulaire. Et dans certaines cellules mobiles, il y a un centrosome distal, à la base des cils et des flagelles, responsable des mouvements ciliés et flagellés, exemple le spermatozoïde. Alors, avant de parler des structures des différents éléments du noyau, il faut rappeler certains caractères généraux qui sont très très importants pour les médecins puisqu'ils entrent dans le diagnostic des cellules pathologiques dans les laboratoires d'un apathe, à savoir les variations de nombre, de forme, de position et de volume. Donc, si on s'intéresse aux nombres, une cellule peut avoir un seul noyau, donc elle est mononucléée, sinon elle peut être plurinucléée. Et je donne ici des exemples, tels que les hépatocytes ou les cellules du foie qui sont tétraploïdes. Les ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules du tissu osseux, possèdent dix noyaux. Sinon, les syncytiums ou bien les cellules des cellules musculaires rouges, elles sont plurinucléées. Alors, il faut rappeler aussi qu'il existe trois types de cellules anucléées qui sont les hématies, les kératinocytes et les thrombocytes. Il faut rappeler qu'à l'origine, ces cellules étaient nucléées et qu'elles ont subi des différenciations cellulaires et tout le long de ces étapes de différenciation, elles ont perdu leurs noyaux et sont devenues des cellules anucléées et par conséquent, leur durée de vie devient limitée. Par exemple, les hématies dans le sang ont une durée de vie de seulement 120 jours. Alors, pour la forme, la forme du noyau est aussi variable et elle diffère en fonction de la morphologie de la cellule et de l'activité de la cellule. Quelques exemples, dans une cellule cubique, le noyau est sphérique, dans une cellule cylindrique, il est allongé, il est aplati dans une cellule glandulaire, sinon il est polylobulé dans une cellule anuboïde telle que les macrophages. Pour la position, le noyau peut être central, périphérique ou basal. Cette position dépend de l'importance des réserves élaborées et des différenciations cellulaires. Pour l'importance des réserves, plus la cellule a des capacités de stockage, plus le noyau perd de ses fonctions et il va être repoussé vers la périphérie. Je donne ici un exemple des adipocytes qui stockent les triglycérides et les cellules végétales qui possèdent des vacuoles qui stockent de l'eau et des sels minéraux. Sinon, la position dépend aussi des différenciations cellulaires, c'est-à-dire le noyau est central au début de la différenciation et à la fin de la différenciation, il est repoussé vers la périphérie et à la fin, il est rejeté de la cellule. La cellule devient donc anucléée comme les hématies et elle devient avec une durée de vie très limite. Pour le volume, le volume diffère, il est fixe bien sûr pour le même type de cellules, mais il est variable d'un type à un autre. Et ici, on dégage une notion très importante qui est en fait un élément du diagnostic des cellules pathologiques, c'est le RMP, le rapport nucléoplatique. Alors, ce rapport, il est facilement calculable, c'est le volume nucléaire sur le volume cellulaire. Donc, le RMP reste constant pour une espèce donnée et il varie en fonction de deux éléments. Il est variable en fonction du capital chromosomique, c'est-à-dire un RMP dans les cellules tétraploïdes, il est égal au double du RMP des cellules diploïdes. Et on sait aussi que pendant l'interface, il y a la réplication de l'ADN, c'est-à-dire la quantité de l'ADN va doubler et bien sûr, quand la quantité double, le volume du noyau va augmenter et le RMP aussi va augmenter. Donc, la relation est proportionnelle. Pour l'activité fonctionnelle, quand il y a une activité métabolique intense, par exemple dans les cellules secrétrices endocrines, le RMP augmente, surtout pendant la phase d'élaboration des hormones. Maintenant, on va commencer à détailler un petit peu la structure des composants du noyau. On va nous intéresser à l'enveloppe nucléaire, les pores nucléaires, la chromatine, l'ADN, le nucléole et le nucléoplasme. Commençons par l'enveloppe nucléaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une prise du microscope électronique nous permet de visualiser l'enveloppe nucléaire qui est composée d'une membrane nucléaire externe du côté cytoplasmique et d'une membrane nucléaire interne du côté nucléoplasme. Entre les deux membranes, il y a un espace non-colorable appelé l'espace périnucléaire. L'enveloppe nucléaire n'est pas continue, elle est percée de pores et elle limite le noyau, elle protège les structures nucléaires et elle permet donc la compartimentation entre le cytoplasme et le nucléoplasme. Voilà schématiquement l'enveloppe nucléaire qui reste, la membrane nucléaire externe, reste en continuité directe avec la membrane du réticulum endoplasmique granuleux et la lumière du réticulum granuleux est en continuité directe avec l'espace périnucléaire. Alors, au niveau de la membrane nucléaire interne, il y a un nombre très important de récepteurs pour la lamina nucléaire. Surtout, la lamina nucléaire, je rappelle, est une couche formée de trois filaments intermédiaires appelés les lamin A, B et C. Alors, les lamin B ont une affinité pour la membrane nucléaire interne. Par contre, les lamin A et C ont une affinité pour la chromatine. Ceci pour dire que les lamin B est directement sous la membrane nucléaire interne est lié directement au récepteur. Par contre, les lamin A et B sont directement en relation et permettent l'ancrage de la chromatine. Alors, l'espace périnucléaire est un site de stockage du calcium. Et je rappelle que dans la cellule, il y a quatre lieux de stockage du calcium très importants qui sont le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, la matrice de la mitochondrie et l'espace périnucléaire. Alors, la membrane nucléaire externe comporte un nombre très important de pompes à calcium. Ce sont les ATPase à calcium. Et ces pompes vont se charger d'attirer le calcium du cytoplasme vers l'espace périnucléaire pour le stocker. Donc, il sera attiré contre son gradient de concentration et la pompe doit consommer de l'ATP. Donc, c'est un transport actif primaire. Alors, le calcium, il peut quitter l'espace périnucléaire pour passer directement dans le nucléoplasme à travers des canaux calciques qui sont sur la membrane nucléaire interne. Et le calcium stocké dans l'espace périnucléaire joue des rôles très, très importants dans le nucléoplasme. Alors, le deuxième élément constitutif, c'est les ports nucléaires. Donc, ces ports nucléaires, ce sont de vrais complexes. On les appelle les complexes nucléaires du port. Ce port, il est composé de deux anneaux qui sont composés eux-mêmes de huit protéines périphériques radiaires. Et les deux anneaux sont liés avec un cylindre appelé l'anneau cytosolique. Du côté cytoplasmique, l'anneau fixe des filaments intermédiaires. Par contre, du côté nucléoplasmique, l'anneau fixe des filaments intermédiaires appartenant à la lamina nucléaire. Et il fixe d'un autre côté une structure protéique appelée la cage qui permet justement la filtration des molécules qui vont traverser à travers le port. Je rappelle que le port permet les échanges de molécules dans les deux sens, c'est-à-dire du cytoplasme vers le noyau et vice-versa. Et que les molécules qui vont traverser à travers les cylindres, à travers les anneaux, ce sont des molécules de poids moléculaire inférieur à 40 kg d'altom. Ces molécules vont faire une diffusion à travers les protéines latérales sans consommation d'énergie. Par contre, les grosses molécules de poids moléculaire supérieur à 40 kg d'altom vont pouvoir traverser à travers le granule central et pour cela, ce sera un transport actif qui va consommer de l'énergie sous forme d'ATP. Voilà une prise du microscope électronique, une prise des deux côtés. Donc, sur la prise de gauche, nous voyons très bien les anneaux cytosoliques avec les huit protéines périphériques et au centre, on voit l'ouverture du canal central. Et à droite, nous voyons très bien l'anneau cytosolique du côté nucléoplasmique avec la cage qui permet la filtration des molécules qui doivent traverser le granule central. Troisième élément constitutif du noyau, c'est bien sûr la chromatine. Donc, l'ADN est une double hélice qui peut se segmenter en mitose pour me donner les chromosomes. Et l'ensemble des chromosomes comporte un ensemble de gènes. L'ensemble de gènes est appelé donc le génome nucléaire qui est dans nos cellules humaines de 46 chromosomes, donc 44 autosomes et 2 chromosomes sexuels, XX ou bien XY. L'ADN mesure 2 mètres et l'ADN, pendant l'interphase, il n'est jamais seul. Il est associé à des protéines histones et non histones. L'association de l'ADN avec ces protéines histones et non histones me donne de la chromatine. Donc, les histones sont des protéines basiques qui entrent dans la compaction de l'ADN et les longs histones, ce sont des protéines acides qui sont en fait des ADN et des ARN polymérases qui entrent dans la réplication et la transcription de l'ADN. Voilà les niveaux de condensation de l'ADN. Pour condenser les 2 mètres de la molécule d'ADN, il faut d'abord rappeler 8 types de histones répartis par paires. Nous avons besoin donc de 4 paires. La paire H2A, la paire H2B, la paire H3 et la paire H4. Donc, ces 8 histones vont se rassembler pour me donner un anneau et autour de cet anneau d'histones va commencer à s'enrouler deux fois la molécule d'ADN et à chaque fois nous obtenons ce qu'on appelle un nucléosome. Ensuite, l'ADN va poursuivre son enroulement autour des noyaux histones et entre les noyaux histones il y aura une stabilisation grâce à une cinquième histone appelée l'histone H1 internucléosomique. Donc, la séquence de nucléosomes liés les uns aux autres par l'histone H1 me donne ce qu'on appelle un collier de perles ou bien un appelé. Donc, voilà un nucléosome donc c'est une simulation faite par ordinateur où on voit avec quatre couleurs qui symbolisent les quatre types de paires d'histones et autour de ce noyau histone il y a la double hélice de l'ADN donc ça c'est un nucléosome. Voilà les différents niveaux de compaction de l'ADN nucléaire donc de haut vers le bas voilà la double hélice d'ADN qui mesure deux mètres elle va commencer à s'enrouler autour des noyaux histones pour former une série de nucléosomes cette série de nucléosomes est stabilisée par l'histone H1 internucléosomique et on obtient un collier de perles ou bien un chapelet et il s'agit ici de l'ADN actif donc là le chapelet continue à se condenser pour devenir un solénoïde et le solénoïde continue aussi à s'enrouler à se condenser pour me donner de la chromatine et la chromatine à la fin de son niveau supérieur de condensation va se couper en plusieurs fragments hautement condensés et chaque fragment est appelé un chromosome et là quand il s'agit de chromosomes on n'est plus en interface mais on est en division c'est à dire en mitose alors je reviens sur la notion d'ADN actif et non actif l'ADN actif veut dire tout simplement la transcription et l'ADN non actif veut dire qu'il n'y a pas de transcription au niveau de compaction solénoïde alors voilà les différents niveaux de compaction observés au microscope électronique sur la prise A on observe un solénoïde épais et court et sur la prise B nous voyons un collier de perles où l'on observe très bien les nucléosomes et un collier de perles et entre les nucléosomes on voit très bien l'histone interclosomique H1 alors il existe dans le noyau de forme de chromatine cité précédemment le chromatine c'est la chromatine qui est très faiblement colorée puisqu'elle contient très peu d'histone elle est centrale elle est peu enroulée c'est à dire pas très condensée et c'est en fait la forme active qui réalise les transcriptions des ARN T, M et R l'hétérochromatine par contre c'est la chromatine fortement colorée parce qu'elle est dans un état de repliement d'ordre supérieur et elle est dispersée dans le noyau et c'est la forme inactive alors c'est à dire l'hétérochromatine ne réalise pas les transcriptions je rappelle ici que les deux types de chromatine E et hétérochromatine se réplique mais la réplication de l'hétérochromatine se fait plus tard que le chromatine au cours du cycle cellulaire mais pour la transcription il n'y a que le chromatine qui permet la transcription de certains narines cellulaires alors l'ADN nucléaire est une séquence de nucléotides et chaque nucléotide pour rappeler est composé d'un phosphate d'un sucre de type de désoxyribose et une base il existe quatre types de bases qui sont les bases A, T, C et G et on sait aussi que si on enlève le phosphate on obtient un nucléoside composé uniquement d'une base et du sucre des deux désoxyribose on sait aussi que les bases s'associent par complémentarité deux par deux la base C avec la base G et la base T avec la base A et on sait qu'il y a des ponts hydrogènes au nombre de trois entre G et C et deux entre T et A donc les paires de bases s'associent de façon complémentaire et antiparallèle avec les extrémités trois primes et cinq primes ensuite les deux bras vont commencer à s'enrouler pour me donner la double hélice d'ADN qui va commencer à s'enrouler et à passer par des ordres de compaction supérieurs jusqu'à s'associer avec la chromatine et les histones et me donner la chromatine pendant l'interphase il existe différents types d'ADN dans les cellules il y a l'ADN forme A qui est une hélice droite où les paires de bases sont inclinées de 19 degrés par rapport à l'axe et cette forme est plutôt rare par contre la forme B c'est aussi une hélice droite les bases sont placées de façon perpendiculaire par rapport à un axe longitudinal et c'est la forme la plus fréquente dans nos cellules par contre la forme Z c'est une hélice gauche les paires de bases sont perpendiculaires et c'est une forme anormale parce que en fin de compte elle n'est constituée que de bases C et G alors les chromosomes que j'ai cités tout à l'heure on ne peut les observer que dans les cellules en division ici nous avons une cellule humaine avec les 46 chromosomes et chaque chromosome est formé de deux chromatides et ces deux chromatides sont associées avec un centromère ou bien un kinéthocore voilà les 46 chromosomes chez l'homme alors l'ensemble de ces chromosomes est appelé un cariotype humain le cariotype humain montre que les chromosomes sont placés par paires homologues et que on a 22 paires autosomales et une paire sexuelle XX ou bien XY on voit ici que le cariotype ici il appartient à un nom puisque la paire sexuelle est XY je rappelle que le cariotype humain est un outil très important de diagnostic pour les cytopathologistes qui permet de détecter des anomalies au niveau du nombre de la taille de la forme et au niveau aussi de la paire sexuelle je donne un exemple ici d'anomalie on connaît une anomalie très fréquente qui est le syndrome de Down au niveau du chromosome 21 ici j'ai une trisomie au niveau du chromosome 13 et l'anomalie est appelée le syndrome de Pato où ce syndrome il peut toucher aussi bien les filles que les garçons c'est la paire 13 qui est touchée et qui est en triple exemplaire un exemple d'enfant atteint de cette trisomie c'est ce qu'on appelle les enfants cyclopes parce que les orbites oculaires ne sont pas séparées il y a des malformations au niveau du nez de la bouche des oreilles et les anomalies touchent pratiquement la tête un autre enfant cyclope atteint du syndrome de Pato et ici on voit les différents niveaux de condensation de l'ADN pendant l'interface et pendant le cycle donc de haut vers le bas de la gauche vers la droite donc nous avons de la chromatine au stade interface deuxième image c'est la condensation de la chromatine disparition de l'enveloppe nucléaire ensuite la première étape de la mythos c'est à dire la prophase et les chromosomes sont maintenant très condensés séparés et placés au niveau de la plaque équatoriale en bas à gauche formation du fuseau de division séparation des chromosomes par le fuseau mythotique et juste à la fin la dernière étape de la division la télophase c'est la séparation des deux cellules phi avec la réapparition des deux noyaux bien identifiés avec l'enveloppe nucléaire alors les propriétés de l'ADN c'est la réplication et la transcription pour la réplication elle doit être précise et rapide on a toujours besoin de démarrer à travers un brin matrice la réplication est semi-conservative et elle est bidirectionnelle donc on va voir la réplication en détail pendant le cours numéro 9 intitulé le cycle cellulaire la deuxième propriété c'est la transcription que l'on va aussi voir en détail pendant le cours numéro numéro 10 le ribosome et la synthèse des protéines il faut juste signaler aussi qu'on a besoin de trois ARN polymérase qui sont l'ARN polymérase 1 2 et 3 je rappelle que l'ARN polymérase 1 elle est au niveau du noyau elle est au niveau du nucléor pardon et elle est responsable de la transcription des ARN R de trois différentes tailles l'ARN polymérase 2 elle est responsable de la transcription de petits ARN de petits ARN cellulaires tels que le SN RNA responsable de l'épissage au moment de la maturation des ARN messagers et enfin l'ARN polymérase 3 qui est responsable de la transcription d'un ARN ribosomal 5S qui est extra nucléolaire et bien sûr toutes les molécules d'ARN de transfert le nucléol est en fait un organite à l'intérieur d'un autre organite donc il se trouve dans le compartiment nucléaire il n'est pas limité par une membrane et il est responsable de la synthèse des ARN R il est présent au cours des phases G1, S et G2 en interface et bien sûr il va disparaître pendant la mythose il est responsable de la biogenèse des ribosomes et d'autres ARN cellulaires il contrôle aussi le cycle cellulaire à travers la modulation d'une protéine PC-C3 qui contrôle donc la prolifération des cellules et le contrôle de la méose et on sait aussi que les ARN R sont majoritaires dans la cellule et qu'une cellule peut synthétiser environ 2000 à 3000 ribosomes par minute grâce à ces nucléoles les constituants du nucléole sont de l'ADN nucléolaire constitué de 5 paires de chromosomes acrocentriques c'est les paires 13, 14, 15, 21 et 22 des protéines histones pour la condensation et des protéines structurelles des ribosomes et enfin des protéines enzymatiques ce sont les ARN polymérases responsables de la transcription des ARN ribosomeux alors voilà un chromosome acrocentrique parmi les 10 cités tout à l'heure un chromosome acrocentrique possède deux bras un bras court et un bras long 10 chromosomes acrocentriques vont s'organiser pour me donner le nucléole appelé également l'organisateur nucléolaire qui va être responsable de la synthèse de tous les ARN R sauf l'ARN R5S qui est synthétisé par des ribosome transcrit pardon par des chromosomes nucléaires extra-nucléolaires donc les ARN R sont transcrits par l'ARN polymérase 1 et l'ARN 5S est transcrits par la polymérase 3 donc le nucléole est composé de plusieurs de plusieurs zones donc une zone centrale appelée le centre fibrillaire composé de chromatine la zone fibrillaire est entourée par une zone plus dense qui est le centre fibrillaire dense et le tout bien sûr vers la périphérie on voit des centres granulés qui sont granuleux qui sont en fait des granules ou bien des sous-unités ribosomales qui ont tendance à se détacher du nucléaire et à se diriger vers les ports pour sortir dans le cytoplasme et participer dans la traduction des protéines cellulaires le noyau possède une seule fonction capitale c'est la synthèse des ribosomes que l'on va voir en détail dans le cours du ribosome alors le nucléole comme je l'ai dit tout à l'heure est très dynamique il apparaît pendant l'interphase et il disparaît à la fin de celle-ci pour réapparaître et pour réapparaître à la fin de la mythose suivante donc on voit à travers ce schéma que le nucléole a atteint son niveau maximal à la fin de l'interphase et qu'au début de la prophase il commence à se fragmenter et il va disparaître pendant la métaphase et l'anaphase à la fin de la télophase il va commencer à réapparaître et pendant la phase G1 de l'interphase les fragments vont commencer à s'associer pour donner un nucléole qui va atteindre son niveau maximal à la fin de la phase G1 et ça se passe comme ça pendant le cycle cellulaire donc le volume du nucléole il est très variable et il varie selon l'activité et le cycle de la cellule il y a donc des variations morphologiques physiologiques que l'on vient de voir c'est à dire le volume du noyau augmente selon les phases du cycle mais il y a aussi des variations morphologiques pathologiques il s'agit d'une inactivation c'est à dire selon des pathologies il devient inactif sinon il y a une hypertrophie qui va aussi le rendre inactif ou bien la ségrégation des phases et des centres fibreux et granulaires et ça va inactiver aussi le nucléole alors je rappelle que le nucléole est un organite de choix utilisé par les cytopathologistes pour diagnostiquer certaines cellules notamment des cellules cancéreuses donc on sait que le noyau est un outil de diagnostic pour les cellules pathologiques mais le nucléole reste aussi un organite de choix dans ce type d'investigation dans le domaine médical alors les causes de la perte de fonctionnement et des intégrations du nucléole et du noyau en général sont de différents types elles peuvent être de type physique tels que la chaleur et les rayons X, UV etc des agents chimiques notamment des médicaments de type antibiotique anti-mitotiques des substances carcinogènes données aux cancéreux sinon c'est des agents biologiques tels que des toxines bactériennes sinon des virus alors il y a des pathologies nombreuses qui sont liées aux noyaux on peut citer à la volée les cancers il y a aussi des maladies auto-immunes des maladies virales des maladies génétiques comme la trisomie 21 c'est-à-dire le syndrome de Down de Pateau et aussi des maladies épigénétiques sinon des maladies acquises qui touchent généralement la désintégration des protéines de la lamina nucléaire c'est-à-dire ce sont des pathologies liées aux filaments aux cytosquelettes les filaments intermédiaires à l'intérieur du noyau voilà donc quelques pathologies liées directement à la désintégration et à la perte de fonction du noyau voilà donc pour développer développer vos connaissances autour du noyau je vous invite toujours à googler à consulter certains livres disponibles dans notre bibliothèque et je vous remercie de votre attention je vous invite à compléter ce cours à travers le cours numéro 9 c'est-à-dire le cycle cellulaire parce que ça reste toujours un couple pardon un cours incomplet je vous remercie encore une fois de votre attention et bonne soirée c'est-à-dire voilà